Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je vais vous montrer un cool software qui s'appelle EarfanView. Vous pouvez le download sur EarfanView.com Ce software est très bon pour placer beaucoup de photos en même temps. Comme vous pouvez le voir, je pense que c'est un software allemand, donc vous pouvez aussi switcher en anglais. C'est juste la définition du software, qu'est-ce que c'est exactement ? Maintenant, vous allez le download, et ici je vais download un 64-miles, qui est l'architecture de mon computer, et je vais download le zip file, donc juste double-clique et cliquez encore sur ce lien pour être capable de downloader le file, et vous prenez Save, OK. N'oubliez pas de copy-passer ce lien dans Notepad, et vérifier si le fil n'était pas corrupt, et je vérifie que c'était bien, donc j'enlève et double-clique après sur le folder. Cette folder, vous pouvez le mettre partout, il peut être ici, je le mets sur download, mais il peut être sur le desktop, ou il peut être sur le document, mais il n'est pas recommandé de le mettre sur le fil de programme. Pour commencer le programme, juste double-clique sur l'exe file, vous pouvez aussi faire un short-cut sur le desktop. Donc, on va faire double-clique sur l'exe file, et le programme est ici. Maintenant, j'aimerais ouvrir une de mes photos, ma série de photos, et voir quelle zone que j'aimerais croire. Donc, « File », « Open », et ensuite, vous sélectionnez votre file. Donc, je l'ai déjà sélectionné, c'est ici, et je suis intéressé sur la gauche de ma photo. Ici, ils disent qu'il y a des photos, qu'est-ce que vous voulez faire ? Et vous ne pouvez pas le faire, parce que vous avez juste utilisé le programme pour voir quelle zone que j'aimerais croire. Donc, ici, j'aimerais croire la partie de la gauche de la gauche. Je suis intéressé à environ 3, comme vous pouvez le voir, 300 pixels par 300 pixels. Ok, quand vous l'avez fait, vous créez un folder, et ensuite, vous allez sur « File », « Un batch conversion » ou « Rename ». Donc, maintenant, vous sélectionnez quelle image que vous voulez avoir comme outil. Donc, je voudrais avoir un TIF. exactement. Vous pouvez voir que vous pouvez aussi utiliser l'advance option. Donc, l'advance option est de « Crop ». Donc, vous presse « Crop », et puis, il y a 300 et 300, avec la position X, Y à 0, sur la gauche de la gauche. Vous pouvez aussi les résoudre, donc c'est un programme très intéressant. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de possibilités d'appliquer à toutes les séries de photos que vous avez. Donc, après ça, vous presse « OK ». Et puis, ici, c'est pour renommer l'outil. Donc, quel nom vous voudriez faire. Donc, vous voyez, vous pouvez, si vous voulez tous les noms, vous pressez « $N » et puis, vous faites ce que vous voulez. Donc, je mets « Underscore M » pour modifier un fil. Presser « OK ». Et puis, je pense que c'est fini. Donc, juste presser « Start batch ». Et là, on va. Donc, ici, il va procéder 5,800 photos. Et comme vous pouvez le voir, il produit la photo dans mon « Crop » folder, qui était mon target. Donc, merci pour votre attention. et see you next time !